bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien donc c'est votre professeur encore une autre fois mais c'est avec une autre activité une activité de deux langues d'accord on a déjà fait l'activité de lecture d'accord qui portait autour du autour du cinquième chapitre alors on a dit le narrateur dans ce chapitre qu'on a déjà vu le narrateur nous a nous a décrit la situation de la vallée après l'indépendance qu'est ce qu'en quels sont les changements entraînés par la modernité et comment le vieux couple a jugé ses aspects de modernité d'accord comment j'ai bien la juger ses aspects ainsi de suite très bien alors on a déjà terminé donc maintenant on va attaquer l'activité de langue donc vous allez écrire dans vos cahiers s'il vous plaît le lundi 23 mars 2020 activité de langue tout ça dans la partie consacrée à la langue pour l'objectif c'est reconnaître et ça et s'approprier l'emploi des termes d'articulation alors les termes d'articulation ce sont les connecteurs logiques si vous voulez alors on a déjà vu certains certains termes d'articulation mais là aujourd'hui on va voir d'autres très très importante aussi alors voilà alors comme on le fait tout le temps dans la classe la première phase c'est celle de l'observation alors on va observer le support devant devant nos yeux d'accord alors on a la première phrase dieu veille qu'on se retrouve dans l'autre monde car je ne peux pas d'autre que toi alors comme vous le voyez ici le connecteur logique ou bien le terme d'articulation qu'on a utilisé c'est car car c'est un moyen pour et pour exprimer la cause comme vous le savez car on l'utilise pour exprimer la cause et on a encore d'autres d'autres moyens à être à utiliser pour exprimer la cause on va les voir par la suite l'essentiel ici que dans cette première phase il s'agit d'une il s'agit d'une phrase qui exprime la cause sachant que ils ont utilisé le connecteur logique car d'accord alors donc la deuxième phrase si vous voulez on a moi je suis fidèle et je n'aime que toi alors ici on a deux idées je suis fidèle et je n'aime que toi et ils sont liés par une conjonction de coordination alors comme vous le savez les conjonctions de coordination on a mais où est donc orny car alors ici on a utilisé et pour l'addition d'accord pour ajouter une autre une idée à une autre on a dit que il est je suis fidèle et elle a dit et je n'aime que toi d'accord on s'adresse à quelqu'un on lui dit qu'on est fidèle et on n'aime que toi alors on a utilisé on a utilisé et ici une conjonction de coordination pour exprimer l'addition très bien alors la troisième phrase je pense donc je suis la même chose on a ici deux idées on les alliés avec donc donc c'est une conjonction de coordination mais où est donc orny car mais cette fois là on a utilisé cette conjonction de coordination pour pour exprimer la conséquence d'accord je pense donc je suis alors le fait de penser ça donne un résultat le résultat ce que je suis donc je suis alors comme vous savez très bien la quatrième phrase des tolbas récitaires du coran afin que cette demeure soit béni alors ici on a lié deux idées les tolbas ils étaient en train de réciter le coran le coran ça on l'a vu dans dans l'homme dans l'oeuvre étudié celle il était une fois un vieux couple heureux alors on a utilisé si l'expression afin que on l'a utilisé pour montrer le but d'accord alors pour montrer le but voilà de tolba récitaires le coran afin que cette demeure soit béni béni si vous voulez pardon très bien alors le but aussi alors on a vu la cause l'addition la conséquence et le but très bien alors maintenant la cinquième phrase de chai continue continue à se rendre au souk à deux dames alors que des bus faisaient la navette alors ici on a utilisé alors que juste pour exprimer l'opposition alors dans cette phrase on exprime l'opposition on a lié deux phrases qui se sont opposées ou bien deux idées qui sont opposées le site il continue à se rendre au souk à dodan alors que les bus faisaient la navette il ya les moyens de transport mais lui quand même il parce que lui il a dit qu'il est le gardien de la tradition donc ici il ya une opposition entre le fait fait l'action de bchaïb et et la disponibilité des bus alors même il ya même même si on a encore les bus on a même si on a les bus les vélos ainsi de suite j'ai vu continuer quand même de se rendre au souk à dodan alors ici on a utilisé alors que pour exprimer l'opposition très bien alors maintenant la deuxième phase après avoir comprendre après avoir lire après avoir observé si vous voulez le support maintenant on passe à la conceptualisation alors en grammaire les termes d'articulation logique on les appelle les termes d'articulation logique sont des mots ou des locutions qui explicite le rapport que l'on établit entre deux faits ou bien deux idées alors c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour lier deux idées ou bien deux faits on utilise un terme d'articulation logique on les appelle ou bien on les appelle aussi le connecteur logique ce rapport alors le rapport le rapport entre les deux idées ou bien les deux faits ça peut être une addition comme on a vu ça peut être une explication aussi on n'a pas on n'a pas vu un exemple je vous recommande s'il vous plaît de chercher des exemples ça peut être aussi une cause ça peut être une conséquence opposition l'analyse des rapports logique il permet de comprendre le déroulement de la pensée de de l'autre de l'auteur pardon et la logique interne du texte alors on permet de comprendre le déroulement de la pensée de l'auteur et la logique interne du texte en assurant ses articulations et sa progression alors voilà ici comme vous le voyez un tableau récapitulatif là où j'ai essayé de vous mettre l'ensemble des relations logiques qu'on a avec les termes d'articulation qu'on peut utiliser et est devant ça j'ai mis la valeur la valeur de de ces termes d'articulation à quoi sert alors ici vous avez par exemple l'addition on peut utiliser de plus en plus et et en outre en addition encore aussi de même à cela s'ajoute alors sous tout ça on le fait pour ajouter une autre idée une idée à une autre d'accord ajouter une idée à une autre la valeur ici générale de tout ça c'est assurer la cohérence et la cohésion du texte là la conséquence la conséquence aussi on utilise les expressions les termes d'articulation suivant par conséquent ainsi de ce fait alors donc c'est pourquoi il permet d'énoncer le résultat alors on utilise ces termes d'articulation pour pour annoncer pour annoncer si vous voulez un résultat l'aboutissement d'un fait le but pour que afin que dans l'intention de dans le but alors tout ça on est juste pour exprimer la conséquence recherchée ou bien si vous voulez pour exprimer le but d'accord la cause voilà on a pas mal de pas mal de termes d'articulation alors il nous permet je suis désolé pour ce message ça nous permet d'exposer l'origine la raison d'un fait ou d'une idée l'opposition mais au contraire inversement tandis que alors que il permet d'opposer deux faits ou bien deux arguments d'accord alors on oppose on a comme la phrase qu'on l'a vu on a opposé l'idée que j'ai dit parle au souk à dodane et la disponibilité des moyens de transport on a utilisé mais alors j'ai il continue de se rendre au souk à dos à dodane alors que bien mais d'accord on a ici mais ou bien alors que alors que le transport alors que les bus il faisait la navette très bien alors maintenant la concession on utilise la concession les expressions suivantes certes malgré quoi que alors qu'est ce qui nous permet de faire ces expressions il nous permet ou bien ces termes d'articulation il nous permet de reconnaître la thèse adverse d'accord tout en maintenant sa propre opinion d'accord tu dis à quelqu'un certes tu as raison mais tu donnes ton opinion voilà tu lui dis certes tout ce que tu as dit c'est juste c'est raisonnable mais à condition que alors tu donnes ton point de vue tu donnes ton opinion alors c'est ça ce qu'on ce qu'on appelle la concession on a fait la conclusion pour donner une conclusion pour affirmer affirmer et renforcer la thèse défendue de conclure un raisonnement on utilise pour conclure enfin ainsi finalement en sommes très bien l'énumération lorsqu'on énumère des idées on dit d'abord après ensuite enfin premièrement c'est ce qu'on fait dans la production écrite lorsque lorsque lorsqu'on rédige lorsqu'on rédige un texte argumentatif alors on doit avancer des arguments pour étayer une thèse d'accord on avance une thèse et puis on donne les arguments pour étayer cette thèse alors on utilise c'est on utilise ces termes d'articulation d'abord ensuite enfin premièrement deuxièmement troisièmement ainsi de suite d'accord c'est ce qu'on appelle l'énumération comme relation logique et enfin pour donner un exemple pour pour une illustration on dit par exemple à titre d'exemple pour illustrer en fait en effet en fait permet d'introduire des exemples pour illustrer les les arguments alors on donne pour donner des exemples d'accord afin d'utiliser des arguments on utilise c'est ces termes d'articulation très bien alors la dernière phase c'est la phase d'application c'est là où on va essayer de faire un exercice d'accord on va essayer d'employer les termes d'articulation convenable dans les phrases suivantes alors qu'est ce que vous êtes appelé à faire ici vous êtes à appeler à remplir ces vides là entre ces phrases d'accord vous devez les remplir avec les termes d'articulation qu'on a vu dans le tableau ces termes là d'accord vous allez essayer de comprendre qu'est ce que veut dire c'est c'est énoncé par exemple j'embrasse mon rival c'est pour l'étouffer d'accord vous allez voir quelle relation logique existe dans cette phrase la relation la relation logique qui existe dans cette phrase d'accord par exemple s'il s'agit d'une addition bien conséquence et puis vous allez choisir un terme d'articulation à mettre dans les vides d'accord et par la suite vous allez me dire est ce qu'il s'agit d'une addition ou bien d'une conséquence ou bien d'une d'un exemple ou bien d'une concession d'une opposition ainsi de suite d'accord alors je vous invite à faire l'exercice s'il vous plaît chez vous et m'envoyer et m'envoyer ce que vous avez fait d'accord m'envoyer pour que je puisse corriger vos vos erreurs d'accord alors j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui alors c'est simple ce sont les termes d'articulation on les a vu pas mal de fois les connecteurs logique si vous voulez voilà alors je vous remercie infiniment pour votre attention je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt chers amis